Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. Je voudrais dire que tu dois toujours être bruyant pour Dieu, parce qu'il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. C'est une alliance avec Dieu de toujours rechercher sa présence. Il a fait le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, pour tout âge, pour toute nation, pour toute humaine. Allumer un feu, papi, j'ai pas besoin de Dieu. L'élui qui ne nous prendra jamais à ce point, mais la puissance de Dieu va faire de toi l'homme, la gloire de plus de notre terre. Nous voulons vraiment te bénir, nous voulons vraiment te rendre la grâce, nous voulons vraiment te rendre l'honneur et la puissance, la majesté. Et c'est là mon Dieu, mon moi, nous voulons te demander vraiment que c'est toi qui pose ta main dans ce temps où nous venons pour te louer, pour t'adorer et t'exalter. Nous voulons vraiment te remercier et te rendre la gloire, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Et c'est là mon Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est là mon Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hosanna, Hosanna, Hosanna Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh Dieu, gloire Qu'est-ce que tu as adoré le Seigneur ? Qu'est-ce que tu as adoré le Seigneur ? Et que ton cœur, et que ton cœur Soit comme le nom de l'Océan Oh Dieu, gloire Qu'est-ce que tu as adoré le Seigneur ? Qu'est-ce que tu as adoré le Seigneur ? Qu'est-ce que tu as adoré le Seigneur ? Et que ton cœur, et que ton cœur Soit comme le nom de l'Océan d'amour Oh Dieu, gloire Qu'est-ce que tu as adoré le Seigneur ? 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 Viens s'adorer le Seigneur Viens s'adorer Viens s'adorer le Seigneur Et que ton cœur Et que ton cœur C'est comme un nom C'est en amour Oh, viens s'adorer le Seigneur Oh, commence à adorer le Seigneur Commence à l'humilité Commence à glorifier ce nom Commence à purifier le roi Que ton cœur est le Seigneur Il est digne de recevoir le Mère Il est digne de recevoir la gloire Il est digne de recevoir la puissance Oh, commence à l'adorer Commence à l'humilité Oh, Seigneur, pronte et béni Seigneur, pronte et oui Pronte et sainte-t-il du roi Il est digne de recevoir la gloire Il est digne de recevoir la gloire Il est digne de recevoir la gloire Seigneur, pronte et béni Seigneur, pronte et béni Vélie, t'exasque Oh, Vélie, Vélie, Vélie Seigneur, pronte et béni Seigneur, pronte et béni Seigneur, pronte et béni Seigneur, pronte et béni Alléluia, Alléluia Et puis, soit de nos yeux Tu te vois, de nos yeux Tu te vois, de nos yeux Tu te vois, de nos yeux Alléluia, toi, toi, toi Alléluia, tout à l'heure Alléluia, Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia On t'es soin On t'es soin Tu te vois, de nos yeux Tu te vois, de nos yeux Tu te vois, de nos yeux Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Alléluia, 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 Alléluia... Alléluia, Alléluia, Alléluia... Alléluia, Alléluia, Alléluia... Amen... Alléluia, Alléluia, Alléluia... Alléluia, Alléluia, Alléluia... Alléluia, Alléluia... Alléluia, Alléluia, Alléluia... 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 Alléluia, Alléluia... Alléluia, Alléluia... Alléluia, Alléluia, Alléluia... Alléluia, Alléluia... Alléluia, Alléluia... Alléluia... Alléluia, Alléluia, Alléluia... Alléluia, Alléluia... Alléluia, Alléluia... Maintenant, c'est fini, je ne suis pas le fauteuil, Je suis fini, tu as maillement de choses pour nous, merci. Oh, Dieu, merci, Dieu, merci, Dieu, merci. Voilà, je suis fini, tu as maillement de choses vous, merci, Je suis fini, tu as maillement de choses vous, merci, Je suis fini, tu as maillement de choses vous, merci. Oh Dieu merci Oh il mène au piscot de sa majesté Il mène au piscot de sa majesté Il mène au piscot de sa majesté Il y a personne qui est semblable à lui Oh thank you Oh merci mon Dieu Oh je suis plein de racontés Oh merci le roi de roi Oh je suis plein de racontés Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Bien souvent nous parlons de Jésus S'il y a un second Adam Sous-titrage ST' 501 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 Il a donné Sous-titrage ST' 501 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 Vous savez que quand Dieu a créé la femme dans le jardin d'Éternes, l'homme était le prototype et la femme était le modèle amélioré de l'homme. Amen. La femme est le modèle amélioré de l'homme. Pourquoi? Parce que ce qu'il manquait à l'homme, Dieu l'a vécu à la femme. Quand Dieu a créé l'homme, il a vu les défauts que l'homme avait, il a vu les problèmes que l'homme avait. Donc, il a créé un être qui soit devancé de meilleure option. C'était une voiture avec toutes les options. Et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, on peut parler de la beauté des hommes, mais quand tu regardes la télévision, quand tu regardes tout, on va mettre toujours en avant la beauté des femmes. Pourquoi? Parce que la femme a été le modèle mieux fabriqué que l'homme, le modèle amélioré de l'homme. Amen. Et ce qui manquait à l'homme, Dieu l'a mis à la femme. Et quand nous commençons à comprendre cela, c'est pour cela que le diable ne s'est pas intéressé à Adam. Mais le diable s'est d'abord intéressé à elle. Il a dit, Adam, c'était le prototype. Mais moi, je veux voir la meilleure façon, la meilleure œuvre que Dieu a faite, et c'est de cette œuvre que je veux, que je veux pour la vente esclave. Parce que nous avons vu que malheureusement, le péché, à cause du péché, la femme s'est retrouvée esclave. Esclave. Nous avons pu voir déjà dès le début de la jeunesse, et à travers l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, les femmes doivent se battre. Pourquoi ? Parce que dans la mentalité de l'homme, la mentalité de l'homme, il y a une mentalité terrible vis-à-vis de la femme, et cette mentalité est à détruire en tant qu'enfant de Dieu, parce que la Bible nous dit qu'en tant que disciples du Seigneur, nous sommes devenus l'épouse du Christ. Amen. Nous sommes devenus son épouse, et ce qu'on appelle épouse, ça veut dire un, une création améliorée. Alors peut-être que vous avez dit, oui, mais pourquoi tu dis une création améliorée ? Bien sûr, quand Jésus était sur terre, il ne pouvait être qu'à un endroit à la fois. Qu'à un endroit à la fois. Mais l'épouse de Christ, à travers le monde, peut être à tous les endroits en même temps. À cause du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que vous allez même voir dans la loi de la nature, vous allez voir que pour un homme, c'est difficile d'être à tous les endroits en même temps. Mais curieusement, les femmes font ça naturellement. Les femmes font ça naturellement, ils sont à tous les endroits en même temps, ils ont la tête à penser à tous les endroits. Des fois, je vois une femme, je dis, elle pense partout, je pense qu'à un truc, elle pense à 10 000 trucs. Amen. C'est ça qu'on appelle le prototype amélioré. Parce que la femme a été l'image de l'Église, l'image de l'épouse de Christ. Christ ne pouvait être qu'à un seul endroit, elle n'est restée qu'à Israël. Il n'est jamais allé voyager en France, il n'a jamais voyagé aux États-Unis, il n'a jamais voyagé en Afrique. Il n'est resté qu'en Israël. Dans son corps physique, il n'était qu'en Israël. Mais la Bible nous dit que son épouse a pu aller dans les quatre coins de la terre en même temps, en même temps, agir en même temps. C'est ça qu'on appelle l'épouse de Christ. Et quand nous commençons à comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous faisons partie de l'épouse du Christ, nous allons voir que nous avons une mission, c'est celle d'être son aide, son vis-à-vis. Et si nous ne remplissons pas cette mission, vous savez, Dieu n'a pas cherché des religieux. Dieu n'a pas cherché simplement des gens qui disent, non, j'aime le Seigneur et ça me suffit. Non. Dieu a voulu quelque chose de bien plus grand, de bien plus fort. Dieu cherche une épouse, une aide qu'il lui soit agréable et dans lesquelles il peut faire confiance. Il cherche une aide. Jésus est en train de chercher une aide sur la tête. Et la Bible nous dit que nous attendons tous ce qu'on appelle le retour de Jésus. L'enlèvement. Oh, quand nous voyons les fils, nous en pleurons de cela. L'enlèvement. Jésus va revenir. Oh, il va enlever. Mais il va enlever qui ? La Bible nous dit qu'il va venir simplement chercher son épouse. Il va venir chercher son aide qui lui est semblable sur terre. Et donc, et s'il ne trouve pas en toi une aide qui lui soit semblable, tu risques de passer. Peu importe les problèmes, peu importe les situations que nous pouvons passer dans la vie, mais nous pouvons voir que même quand un couple se marie, ce que le maire va leur parler, il va leur dire, est-ce que vous voulez vous marier pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que l'on m'envoie, on ne vous sait pas, les gens vont dire oui. Sachant que dans la vie, il m'envoie des problèmes, sachant que dans la vie, il m'envoie des fois des difficultés, sachant que dans la vie, il va rencontrer certaines des choses, mais leur engagement, leur engagement, normalement, comme c'est écrit dans la Constitution, devrait faire qu'aucun problème, aucune situation, aucune étape qu'ils passent dans la vie ne devrait détruire ou arrêter l'engagement qu'ils ont fait l'un vis-à-vis de l'autre. C'est ça, non ? La Bible me dit que notre engagement vis-à-vis de Dieu, notre engagement en tant qu'épouse. C'est ça. La Bible ne nous dit pas que nous aurons tous la vie, tout le temps la vie rose, que nous aurons un ciel rosé au-dessus de nos têtes, avec des petites étoiles qui brillent, un chemin doré pour ne pas saler nos clés. La Bible ne nous dit jamais ça. Mais la Bible nous dit, peu importe la situation qui se produira dans ce monde, Jésus a donné la parole, il a dit à son épouse, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Il dit, ne craignez pas tout ce qui se passe, j'ai déjà fait le travail en tant que mari à votre place, pour que vous puissiez être en sécurité, pour que vous n'ayez pas à avoir peur. Malheureusement, je crois que nous n'avons pas compris tous les traits d'engagement que le Maître nous a donnés. Parce que si nous aurons commencé à comprendre tous les traits d'engagement que le Seigneur nous a donnés, nous ne craindrons pas le lendemain. Nous n'aurons pas peur de telle ou de telle situation. Parce que nous savons que nous sommes fiancés, nous sommes mariés à quelqu'un qui a déjà payé pour nous. Amen, c'est ça qu'on appelle l'épouse. Ève n'avait aucun... Vous savez, Ève dans le jardin n'avait aucun problème. Tout lui était accordé. Tout lui était donné. Le seul problème dans le premier Adam, c'est que le premier Adam n'a pas su prendre soin de sa moitié, et sa moitié a été séduit. La Bible nous dit que Jésus a vaincu les éducteurs. Jésus a écrasé la tête du serpent. Jésus savait que s'il ne l'écraserait pas la tête, s'il ne le détruirait pas, s'il ne lui retirait pas sa puissance, son épouse serait séduit comme la première Eve. Il le savait. Il a dit que ce qui a détruit le premier Adam dans le jardin était le serpent ancien, était celui que Adam n'a jamais dompné. Adam avait reçu une caractéristique de la part de Dieu que tu dois assujettir tout ce qui est dans le jardin. Il a réussi à assujettir un lion. Il a réussi à assujettir un ours. Mais Satan, il l'a laissé tranquille. Il l'a laissé. Et en ne faisant pas, en le laissant tranquille, lui est venu avec la ruse comme il a l'habitude de faire. S'il serait venu avec sa force contre l'homme, directement l'homme aurait dit une parole, Satan serait été terrassé. Oui. Parce que l'homme était un dieu sur terre. Quand Dieu a créé la terre, Satan n'a aucun pouvoir sur terre. Satan avait un pouvoir dans le ciel pour la seule autorité que Dieu lui a donnée, c'était de mener la louange. C'était la seule autorité. Mais sur terre, il n'était rien. Celui qui était sur terre, le Dieu, c'est l'homme. L'homme était un dieu sur terre. La création tout entière voyait Dieu à travers l'homme. Donc si Satan serait venu avec la force vis-à-vis de l'homme, l'homme aurait dit une parole et Satan serait été écrasé. Mais vu que l'homme n'a pas poursuivi son but de le pourchasser du jardin et de le dompter, voici qu'il l'a laissé errer. Et en le laissant errer, il est venu chez Ève par la ruse. Jésus le savait. C'est le besoin-là que quand il a parlé à Pierre, il a dit, j'ai vu Satan vous cribler comme le froment. J'ai vu Satan vous réclamer. Il était dans son conseil. Il était avec ses esprits. Il était avec ses démons. Il était avec les puissances occultes. Et il était en train de parler de vous. Et il était en train de dire, je vais les attraper et je vais les frapper. Mais celui qu'on appelle le deuxième Adam n'était pas comme le premier Adam. La Bible nous dit que le deuxième Adam a pris l'autorité. Le deuxième Adam lui a écrasé la tête. Le deuxième Adam l'a directement dompté afin qu'il n'a plus aucune emprise sur les pouces de Christ. Si nous commençons à comprendre ça, nous n'allons pas être des Èves bizarres. Vous savez, quand Jésus parlera des sages folles et des sages folles, des sages, des femmes, des vierges folles et des vierges sages, il nous disait en gros, il y a des Èves qui sont folles et des Èves qui sont sages folles. Amen. Il y a des Èves qui, malgré que celui qu'on appelle l'époux est au ciel et il a vaincu le diable, se laisse toujours séduire. Se laisse toujours et toujours et toujours et continuellement séduire. Et là, le jugement sera plus dur. Pourquoi sera plus dur ? Parce que quelqu'un a vaincu pour nous. La Bible dit que Jésus a vécu pour nous à la croix de Golgotha de telle sorte à ce que nous puissons marcher dans la victoire. Mais si nous, nous, par nous-mêmes, par nos mentalités, nous voulons simplement marcher dans la défaite, c'est nous-mêmes qu'on le choisit. Et non seulement, on aura des problèmes sur terre, mais là-haut, on aura des sacrés comptes à rendre. On aura des sacrés comptes à rendre simplement parce que nous sommes des Èves qui sont folles, des Èves qui, malgré que notre ennemi est boiteux, malgré que notre ennemi a déjà été vaincu, il est estropié, on va encore avoir pitié de lui et on va encore accepter que le peu de force qu'il a, il puisse nous dominer. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que pour nombre d'enfants de Dieu sont en train d'essayer de combattre. Et tu dis, oh, mais le diable m'a tenté, oh, mais le diable m'a séduit, oh, mais le diable... Mais il a déjà été vaincu. Comment un ennemi qui est vaincu, qui est laid, qui est affreux, qui a la tête déglinguée, parce que notre maître, comment ce genre d'individu a encore une domination sur toi. Il a simplement une domination parce que tu ne comprends pas qui tu es en Christ. La Bible dit qu'en Christ, nous sommes devenus l'épouse du Christ. Et en tant qu'épouse, il y a un époux qui est venu, qui a combattu pour nous, qui a vaincu pour nous, qui a gagné à la croix pour nous. Et à cause de cela, cette simple connaissance, cette simple connaissance nous permet de marcher dans la victoire. C'est la connaissance qui nous permet de marcher dans la victoire. Nous sommes des hommes faits à l'image de Dieu. Aujourd'hui, peut-être, tu vas me dire, oui, mais, 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 mes frères, regarde tout ce que nous pouvons vivre. Tu as l'autorité dans ta bouche. Nous avons une capacité dans notre bouche, dans notre parole. Dieu n'a pas créé le ciel et la terre en regardant. Oh, la terre est informée, vie. Oh, il y a des ténèbres sur la terre. La terre n'a aucune forme. Pauvre terre, comment elle va, comment va-t-elle changer ? Non ! Dieu a vu cela et il a parlé à la terre. Est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose ? La terre a soupiré, a dit, je crois, fais ce que tu veux. Je déclare ce que tu veux dire. Je l'accepte ! Et la terre a ouvert son oreille. Quand la terre a ouvert son oreille, c'est extraordinaire. Parce que ce que Dieu a dit depuis la nuit des temps, avant qu'elle existait, la terre a commencé à l'entendre. Et la terre a entendu que la lumière soit. Et dès que la terre a entendu que la lumière soit, la terre a créé cette lumière. La terre a accepté que la lumière soit libérée et libérée sous elle. Vous savez, Dieu parle toujours. La Bible nous dit, j'ai des projets de paix et de bonheur pour prodiguer un avenir et une espérance. Il a dit, je fais quelque chose de nouveau et elle est sur le point d'arriver. Dieu a toujours dit ça ? C'est pas simplement il y a 2000 ans que Jésus l'a dit, c'est quelque chose que les prophètes ont déclaré ça avant. Ils l'ont déclaré, ils l'ont déclaré. Dieu fait une chose de nouvelle. Qui l'entendra ? Qui la comprendra ? Chaque fois que nos oreilles sont prêtes à écouter, on comprend, on perçoit et on accepte. Et là, il change mon Dieu. Tant qu'on ne comprend pas cela, on va aller en tâtonnant. Qu'est-ce que ça veut dire aller en tâtonnant ? C'est-à-dire marcher en essayant de croire qu'on avance mais en ne voyant rien de ce qu'il y a devant nous. On ne voyant rien. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu de vue que Dieu a créé le monde par la parole. Que Dieu a déclaré les choses par la parole. Que Dieu nous a donné la victoire par la parole. Que Dieu nous a donné la connaissance par la parole. La connaissance même qui nous a été donnée a été transcrite là-dedans. Et ce que nous voyons là-dedans, c'est une parole. C'est la parole qui gouverne le monde. Quand tu te lèves, c'est par la parole que tu commences. Quand tu te couches, c'est par la parole que tu termines. Quand tu allumes ta télévision, c'est par la parole que ça commence. Quand tu allumes ta radio, c'est par la parole que ça commence. Quand tu vas voir des amis, c'est par la parole que ça commence. Toute chose est conditionnée par la parole. Et malheureusement, le conditionnement de ces paroles fait que le diable essaye d'avoir un nombre incalculable de paroles pour nous faire perdre dans notre tête que la parole est une puissance. La Bible ne dit qu'une parole, la parole est une puissance. C'est parce que tu ressens qui est puissant. C'est parce que ton cœur te dit qui est puissant. C'est la parole que tu déclares qui est puissant. Parce que c'est la parole qui sort de ta bouche, qui a la capacité de te bénir ou de te maudire. Aucune, aucune, aucune situation ne peut permettre à ma parole de se retourner contre moi. Le diable n'a aucune puissance. Le diable n'a aucun droit sur cette terre parce qu'il n'a pas été créé comme un Dieu sur cette terre. Mais toi, en tant que Dieu sur cette terre, tu as le droit de le réprimander. Quand Jésus a commencé à parler comme ça aux pharisiens, il les a dit. Les pharisiens disent, mais tu t'imagines ce que tu dis, fils de Dieu, donc tu te fais Dieu toi-même ? Jésus l'a dit, oui, n'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit que vous êtes des dieux. Amen. C'est ce que la Bible dit. Et aujourd'hui, nous sommes avec des dieux sur terre qui marchent comme s'ils sont des esclaves parce qu'ils n'ont pas compris leur dimension, leur identité en Christ. On a pu entendre beaucoup de messages sur l'identité en Christ. Mais on ne t'a jamais dit que tu es un dieu sur terre. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de pouvoir marcher en tant que dieu sur terre parce que c'est un titre honorifique. Si on dit qu'on est fils de Dieu, alors on est participant à la nature divine avec Christ. Si on refuse ce titre honorifique, ça veut dire qu'on rejette la nature divine en nous, qu'on en garde simplement une piété extérieure, mais qu'on relise ce qui en fait la force et la puissance, autrement dit le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que si nous avons accepté Christ, c'est pour qu'il puisse un lieu, un pacté dans nos vies, son esprit, et que nous puissions devenir une épouse. Bien qu'il y ait une épouse corporatrice à travers tous les frères et sœurs dans le monde, chaque enfant de Dieu est appelé aussi une épouse individuelle. Il y a l'épouse corporatrice qui est le symbole de tous les enfants de Dieu sur terre, et il y a l'épouse individuelle qui est toi et qui est moi. En tant que corps de Christ, à travers le monde, voici que Dieu peut parler à travers le corps de Christ, à travers le monde. Mais ça, c'est un message corporatrice pour l'épouse du monde, mais j'aimerais te dire aussi qu'il y a aussi une dimension individuelle dans laquelle chaque enfant de Dieu est appelé à être une épouse. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous allons voir de vitesse. Nous allons voir de vitesse. Nous voyons l'épouse corporatrice à travers le monde, et nous allons voir des différentes nuances, parce que certains ont compris vraiment ce que Dieu dit, et sont entrés dans les choses glorieuses de Dieu. Et c'est extraordinaire. Et dans d'autres endroits, on va voir que la dimension de cette même directive est loin. Et ça pose des problèmes et des difficultés. Et nous avons maintenant la vision individuelle de chaque enfant de Dieu, qui va dépendre de la même manière que la dimension corporatrice. De la même manière que la dimension corporatrice, il y a des endroits où l'influence, l'influence de la connaissance de Dieu a amené à un bouleversement. Dans d'autres endroits, cette manque de connaissance, d'influence de Dieu, a amené à une spérilité dans la vie. Individuelle, c'est la même chose qui se passe. Et tout vient de la connaissance. Nous avons tous la même parole. Nous entendons tous le même message. Mais pourtant, mais pourtant, bien des fois, à cause des problèmes, à cause des soucis, à cause des raisonnements, ce message devient stérile dans la vie. Et alors, on peut être là à se dire, mais comment ça fait-il ? Dieu a-t-il parlé ? Dieu a-t-il dit ? Oui, Dieu a dit, mais Dieu veut que nous puissions mettre notre foi en action. La foi, ça va reverser nos raisonnements. La foi, ça va détruire toutes nos pensées, tous nos raisonnements. Vous savez, quand la tristesse vient dans ton cœur, c'est que quelqu'un est en train de frapper à la porte de ton cœur, celui qu'on appelle Satan, celui qu'on appelle le séducteur. Quand le découragement vient, quand le désespoir vient, quand des mauvaises pensées, vous savez en plus, les mauvaises pensées, ce n'est pas pour les autres. C'est bien souvent qu'on se dit, oui, mais on ne pense pas de mal sur les autres. Les gens tirent avec les autres. Non, c'est sur toi-même. C'est qui que le diable veut détruire ? Il veut détruire l'épouse. Le monde, il est déjà en train de détruire. Il n'a pas besoin de plus. Il a peur que l'épouse se réveille pour changer le monde. Voilà pourquoi elle est venue chez Ève. Elle a commencé à parler à Ève. Ève était dans un processus d'enseignement. Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, en train d'être enseignés. Ils commençaient à grandir, à grandir. Certains habits, il ne les avait pas encore remettus, parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés à la maturité. La vie nous dit que chaque soir, Dieu venait à les rendre visite, et Dieu leur donnait une connaissance. Il leur donnait un enseignement. et il leur donnait une connaissance qui allait les permettre de grandir. Satan avait déjà une belle tunique. Il avait déjà plein de pierres précieuses en lui. Chose que l'homme n'avait même pas une tunique comme ça. Et quand le serpent, le serpent au ciel est venu voir Ève, il lui a montré comment il était. Elle dit, regarde ce que j'ai déjà eu, moi, au ciel. Je suis déjà allé dans un niveau plus supérieur que toi. Voilà ce qu'il a égloui Ève. Oui, je veux arriver à ça, et je ne suis pas encore. Oui, pourquoi je ne suis pas encore ? Satan lui a dit, regarde, tu vois, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne veut pas que vous en mangez, mais pourquoi ? Parce qu'il sait que le jour où tu vas goûter, tu seras comme un dieu, tu seras comme... alors qu'ils étaient déjà tués dans le jardin. Alors qu'ils étaient déjà tués dans le jardin. Quand nous devons une nouvelle créature, un peu trop, Paul nous dirait la chose suivante. Voici toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Avant, tu vivais une vie dans laquelle tu subissais la vie. Ce que cette parole veut dire, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'une nouvelle créature, les choses du passé, c'est du passé. Toutes choses deviennent nouvelles. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait de toi à cause de son esprit en toi. Il t'a vendu, il t'a participé à la nature divine et il a fait de toi un dieu. Il a fait de toi un dieu sur terre. Et tant que tu ne comprends pas ça, tant que tu ne comprends pas ça, ça va être difficile de comprendre ton identité. Parce que dans la dimension de l'identité, c'est la dimension de Dieu. On parle de nature divine, participant à la nature divine. Voici pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, voici maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit dans moi. Ça veut dire, le corps dans lequel je suis en train de vivre, le corps qui est en train de se manifester sur la terre, c'est Dieu lui-même qui est là. Et c'est cela que la Bible nous dit que la révélation dont on tient soupire à la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on parle par révélation ? Souvent, on prend ce message et on dit, oh, la révélation, oh, Dieu va me donner une nouvelle révélation extraordinaire, simplement pour pouvoir prêcher. Mais j'aimerais te dire que si dans ta vie, il y a des choses que tu ne comprends pas, tu peux avoir toutes les plus belles révélations au monde. Les révélations ne font pas avancer. Ce n'est pas simplement la révélation. On a entendu beaucoup de choses. Les théologiens entendent beaucoup de choses. Les théologiens connaissent la Bible sur le bout des doigts de la Genèse à l'Apocalypse. Ils peuvent te réciter n'importe quel des versets. Ils ont eu une connaissance qui n'a jamais été révélée. Tu vois la différence ? Il y a la connaissance. Ce qu'on peut entendre, il y a la révélation, ce qu'on appelle l'élimination du cœur. L'élimination du cœur, c'est ce qui amène la transformation. Et pour que l'élimination du cœur puisse se faire, il faut déjà dégager tous les raisonnements, toutes les mentalités, tout ce que tu gardes à l'intérieur de toi, sur toi-même, tout ce qui est là enfoui et avec quoi tu batailles tous les jours. Tant que ça ne s'est pas enlevé, l'élimination du cœur, c'est impossible que ça se passe. Impossible. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Je viens abattre toute forteresse. » « Je ramène toute pensée captive. » « Et je viens de faire tomber toute forteresse qui se lève contre la connaissance du Christ. » Et nous parlons de cela. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un raisonnement, une mentalité. Les gens me demandent « Non, mais peut-être si je vais entendre un autre prédicateur, je vais grandir. » Aujourd'hui, les gens courent de prédicateur à prédicateur. Je ne sais pas combien de prédicateurs ils sont allés voir. Je ne sais pas combien de prédicateurs ils ont entendu. Avec des super-révélations, ils ont écouté. Le prédicateur a prié. Mais les raisonnements, les pensées, les fortes lettres sont toujours là. Une connaissance sans illumination est une connaissance morte. Voilà pourquoi la mûle nous dit « La lettre tue, mais l'esprit fait vivre. » L'esprit. L'esprit. Dans la dimension de l'esprit, il y a deux dimensions. Il y a la première dimension qui est le Saint-Esprit. mais qui révèle à notre esprit. Notre esprit, c'est quoi ? Notre esprit, ce sont les pensées de notre âme qui sont là. Notre esprit, c'est les pensées de notre cœur qui sont là. Qu'est-ce que ton cœur dit sur toi ? Je ne parle pas des projets. Parce que quand Dieu met un projet, quand Dieu met un rêve, ce rêve est là. On ne peut pas l'enlever. Dieu ne peut pas enlever. Quand Dieu pose un rêve dans un cœur, le rêve est là. Le rêve reste, mais devient inaccessible. Parce que l'illumination n'a jamais été là. C'est ça qui est dommage. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils ont le rêve. Oh, le rêve de l'éternité, le rêve de ceci, le rêve de faire cela avec Dieu. Beaucoup le rêvent. Mais l'illumination, ils reçoivent la connaissance. Ils entendent la connaissance. Ils entendent la connaissance. Et ils essaient de voir comment la connaissance et le rêve peuvent aller ensemble. mais l'illumination du cœur n'est pas là. Parce que les mêmes raisonnements contre toi-même sont toujours là. Et dès que l'échec vient, vous savez, l'échec est révélateur de ce qu'il y a dans le cœur. L'échec est révélateur de ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est à travers l'échec qu'on rentre dans la victoire. Chaque victoire annonce un échec. Chaque victoire annonce un échec. Parce que c'est dans l'échec que va se révéler ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur si ton cœur est réellement illuminé ou si ton cœur est dans les forteresses et dans les raisonnements. Malheureusement, si ton cœur est dans les forteresses et dans les raisonnements, l'échec restera pour toi un échec, une défaite, un désespoir. Parce que l'échec te confortera dans ta forteresse. L'échec fera dans ta forteresse devenir encore plus fort et plus dur. Et le prochain échec sera encore pire. Et le prochain échec, encore pire. Parce que le peuple de Dieu n'a pas compris. Dieu a donné un rêve à Abraham. Il a dit, je vais donner un rêve à mon peuple, un pays où coule le lait, et devient un rêve qui a été marqué même dans le désert. Mais le désert était un temps de l'épreuve. Un temps de l'échec pour le peuple de Dieu. Comment Dieu m'a dit que j'allais dans un pays où coule le lait, le dien ? On nous sort de l'Égypte, on croyait directement à Yonté, voici qu'on se retrouve dans un désert. Un échec est arrivé. L'attitude de cœur a fait que le rêve était toujours là pendant 40 ans, mais ils sont tous morts sans avoir vu le rêve. Et chaque situation, chaque échec que le peuple d'Israël menait encore et encore, leur cœur s'endurcissait encore plus. Leur cœur s'endurcissait encore plus. Et Dieu a dit, mais c'est un peuple à la mécrède. C'est un peuple qui ne comprend rien à ma pensée. Ils avaient la connaissance. Ils avaient la loi. La loi venait. Dieu parlait. Dieu donnait la connaissance à travers Moïse, à travers les sacrificateurs. Mais le peuple l'a dit cette fois. Parce que le cœur du peuple était âme. Nous sommes dans un temps où nous devons commencer à comprendre que toute chose a été faite par la parole. Et que notre parole, elle nous doit être une parole forte parce que l'échec nous amènera soit à la réussite ou soit nous laissera dans l'échec. Vous savez, quand nous commençons à comprendre ça, ça commence à réveiller notre cœur. Ça commence à nous montrer qui est Dieu et comment Dieu agit. Tant que nous ne comprenons pas ça, nous vivons dans une sorte de mythe où on prend les versets qui nous plaisent, on récite les beaux versets. Oh, ils sont pour voir une certaine connaissance qui n'illumine jamais nos yeux et nos cœurs. Mais par contre, quand l'échec vient, ce qu'il y a dans nos cœurs ressort. Ce qu'il y a dans nos cœurs surgit. Et là, c'est terrible. Là, c'est terrible. Là, c'est terrible. Parce que ce qu'il y a dans nos cœurs, si cela n'a pas été enlevé, alors peut-être que tu vas dire, oui, mais c'est peut-être ma situation qui a fait que mon cœur est comme ça. C'est peut-être ma vie qui a fait que mon cœur est comme ça. C'est peut-être le problème. Peu importe ce qui a fait que ton cœur est comme ça. La Bible nous dit que le prophète, il a dit, j'arracherai le cœur de pierre, je donnerai un cœur de chair et un esprit nouveau. C'est cela le travail que Dieu veut faire. Et cette dimension doit se faire par une acceptation. Cette dimension doit se faire par un travail régulier tous les jours. Il faut que la connaissance devienne révélation. Il faut que la connaissance devienne illumination. Tant que cette connaissance reste simplement dans notre tête, dans notre intelligence, parce qu'on a notre intellect, on a notre intelligence. Vous savez, l'être humain, il est malin. Quand tu dis à un petit enfant, bon, si tu es gentil, tu auras tel ou tel à lui jouer, l'enfant ne va pas forcément être gentil pour se faire plaisir, il va être gentil pour lui jouer. Alors quand tu es petit, ok, on fait une croix de voir. Mais quand les parents veulent un peu tester l'enfant, ils disent, ok, il fait les choses, d'accord, je vais le tester. Je lui ai dit, si il est gentil, il va le jouer. Alors, je vais une fois lui refuser le jouet, je vais le mettre devant une situation d'échec, voir si l'enfant le fait parce qu'il a compris ce que je lui ai dit, ou il le fait par intérêt, ou il le fait par connaissance. Et on peut voir que beaucoup d'enfants le font uniquement par connaissance, mais pas par plaisir. Et l'enfant lui fait des crises, l'enfant fait des caprices. L'enfant fait ça parce qu'il n'a pas compris ce que son père voulait l'enseigner. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils ont eu leur rêve. Et je dis, ok, donc ça c'est un rêve que Dieu veut pour moi. Donc voilà, si je fais ça, si je fais ça, si je ne fais pas de péché, si je fais ceci, si je fais cela, alors c'est bon, je vais y arriver. Tu arrives à un moment où tu te dis, c'est bon, j'ai fait des choses, Dieu va me donner. Dieu fait un échec. Bam ! Ah mais Seigneur, je n'ai pas péché, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. La sanctification est là pour nous. Elle a la dimension du d'amour. Tout ce que Dieu donne, ça, c'est pas là parce que tu as fait la sanctification que Dieu te donne. La sanctification, c'est pour toi. C'est toi qui montres ton amour à Dieu. Peu importe ce que Dieu donne ou ce que Dieu ne donne pas. Est-ce que vous comprenez ? Parce que je fais les choses, parce que j'aime Dieu. Peu importe ce que Dieu me donne, peu importe ce que Dieu fait, peu importe ce que Dieu ne fait pas, je vais le faire parce que j'aime Dieu. Aime et c'est à toi. Mais, certains sont venus me voir, mais pourtant je fais ça, pourquoi Dieu ne me donne pas ? Pourtant je prie ! Pourquoi Dieu ne me donne pas ? Vous savez, Dieu ne fonctionne pas comme nous. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Ça nous le faisons par amour. Dieu continue de donner quelque chose à quelqu'un, il ne vous est pas sur ça. Et on regarde sur l'atmosphère de nos cœurs. Est-ce que vous y essayez ? L'atmosphère de nos cœurs. Et bien souvent c'est ça qui nous pose problème. Parce que devant l'échec, devant la non-rélicite, que penses-tu sur toi ? Que dis-tu de toi ? On s'insulte vite, hein ? On est tout seul, il n'y a personne. Oh mais, quel con je suis ! Non mais, souvent les gens parlent comme ça. Ils parlent mal d'eux ! Ils rentrent dans des raisonnements, ils se maudissent ! Crois-moi, Il y en a un qui t'égaine vite. Lui, il n'attendait que ça. Il ne pouvait rien faire tant que tu ne parlais pas. Il ne pouvait rien faire tant que tu ne disais rien. Quand à peine il a entendu ça, tu lui as ouvert la porte. Et lui, il ne se fait pas prier. Ça fait longtemps qu'il essaie de défoncer ta porte. Il n'y arrive pas. Alors, il attendait parce qu'il savait que Dieu allait t'éprouver. Dieu t'éprouve ! Et la dimension de l'éché est une dimension de rétribution. Vous savez, il n'y a rien de mieux pour un parent quand les enfants sont petits. Il lui a dit, voilà, si tu es sage, tu reçois ça. Et quand l'enfant était sage pendant tout un temps et que les parents lui disent, bon, même si tu étais sage, je ne te le donne pas. Il n'y a rien de mieux que l'enfant vienne et dit, quand tu le donnes ou que tu ne le donnes pas, ce n'est pas grave. Moi, je continue à être sage parce que tu me l'as demandé. Là, les parents, ils disent quoi ? Ah ! L'enfant, il pense comme ça. Alors, je vais l'étonner encore même plus que ce qu'il pensait. Mais souvent, quand l'enfant fait des crises et l'enfant commence à crier, ah, ah, des fois, les parents dorment quand même mais ils disent, d'après, je ne sais pas qu'il n'y aura plus rien. La Bible nous dit que Dieu est un père. Dieu est un père. Mais notre mauvaise compréhension du père, elle prend en passe des fois. Le rêve, Dieu ne peut pas l'enlever. Dès que Dieu donne un rêve, le rêve est là. Le rêve est super. Ensuite, on est malin parce que nous sommes des hommes. Bon, bon, qu'est-ce que Dieu veut ? Regardons la bite-bite. Il nous dit de prier. Il nous dit de faire ça. Bon, c'est ce que Dieu veut. Bon, il a dit qu'il nous donne ça. Bon, car là, je vais faire ce qu'il veut dire. Nous allons faire. Mais quand l'échec vient, tout remonte à la surface. Ce qui est vraiment dans le cœur remonte à la surface. Ce qui est vraiment dans le cœur remonte à la surface. Alors, pourquoi Dieu a dit à Moïse, il a dit, Dieu peut nous demander des choses folles. Dieu peut nous demander des choses folles. Les choses qu'on peut faire facilement, ça va être facile. Mais Dieu voudrait qu'on soit docile. Dieu voudrait qu'on soit capable de l'écouter coûte que coûte. Dieu voudrait qu'on soit capable de lui obéir coûte que coûte. Peu importe ce que ça peut coûter. Peu importe la réputation. Peu importe ce que les gens pensent. Peu importe. C'est ce qu'on appelle la folie de Dieu. Mais nous, nous sommes obéhaba. Non, nous sommes des enfants qui disent, non, Dieu a parlé d'un rêve. Donc, on veut voir. On veut voir ce rêve. Et c'est là où le diable vient. Bon, tu veux vraiment le voir. Allez, on fait une corruption ensemble. Tu verras. Encore un petit peu, tu verras. Certains acceptent. Oh, je suis allumé dans le rêve de Dieu. Nous devons arriver dans le rêve de Dieu à cause des poussées et parce que l'échec, à travers l'échec, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Esther était dans un temps d'échec. Elle était nommée reine. Reine. Reine en Babylone. Elle était nommée reine. Non, non, non. Chez les mènes de l'Épère. Elle était nommée reine. Elle avait vaincu avec succès toutes celles qui venaient de la concurrencer. Elle avait trouvé grâce aux yeux du roi. Elle avait trouvé grâce. Mais la Bible dit la chose suivante. Que dans cette grâce, elle est tombée devant un échec. tous les enfants d'Israël, tous les juifs, devaient être tués. À une date bien donnée, on voulait en finir avec tous. Ce n'est pas parce qu'elle était reine qu'elle était exempte. Dans son sang, son sang, elle était juive. Donc, elle devait mourir comme tout le monde. Bien qu'elle avait eu la faveur, bien qu'elle était reine, que quand elle disait quelque chose en ses sermons, tout le monde lui recrutait. Elle se retrouvait dans une situation d'une condamnation à mort. Alors, elle a dit, qu'est-ce que le roi aime? Elle savait que le roi aimait bien manger. Donc, elle est allée la première fois. Elle savait que ça allait être au péril de sa vie. Elle a demandé à tout le monde de jeûner. Ils ont jeûné trois jours à sec. C'est là qu'on appelle le jeûne d'Esther. Dans trois jours, voici qu'Esther était en train de revenir toutes ses pensées. L'ennemi était pleineuse à venir, tu vois. Déjà, quand tu étais petit, tu devais te cacher de cette nation. Regarde maintenant, ça te pose des problèmes. Même ta beauté ne peut rien pour toi. Tu devais être, tu vas mourir comme les autres. Même ta couronne ne peut rien faire pour toi. Troisième jour, elle a dit, j'ai vaincu. Peu importe. Peu importe ce que le roi pensera, je dirais. Elle est allée. et vous savez, là-bas, il y avait une règle. Si quelqu'un rentrait dans la cour royale et que le roi ne mettait pas le cètre d'or, cette personne mourait, peu importe qui c'était. Même mystère. Si le roi n'étant pas son cètre, elle allait mourir. et à peine elle est entrée. Elle a dit à Dieu, je suis prêt. Peu importe. Tu m'avais appelé pour la royauté. Mais si aujourd'hui je dois perdre la royauté, je partirais en dignité. Parce que je sais que dans cet échec, je t'aurais honoré. et elle est arrivée. Et au moment où elle arrive, les gardes étaient là à regarder le roi. Si le roi n'étant pas le cètre, on la tue. On la tue. Vous savez, les soldats, c'est comme ça, quand on leur donne une indication, ils ne regardent pas que c'est la reine, c'est ça, mais une indication royale. Donc, c'est comme ça. Si le roi n'étant pas le cètre, on la tue. Le roi l'a laissé avancer. Elle a avancé. Le soldat a sorti son épée. Elle a avancé. Le soldat a mis contre son épée. Et le roi a tendu le cètre. Quand il a tendu le cètre, il a dit, que veux-tu, même si c'est la moitié du royaume que tu te donnes. Il n'a pas dit, oh, waouh, c'est terrible. Elle a dit, viens, je t'invite à un repas. Et elle l'a fait deux fois. Et c'est qu'à la deuxième fois qu'elle a dit les choses. Est-ce que nous faisons comme ça avec Dieu ? Il a dit, je suis à la porte des cœurs qui frappent. Si quelqu'un entend ma voix ou la porte j'entrerai chez lui. Nous, on ne l'invite même pas. L'échec, ce sont nos raisonnements qui sortent. Ce sont nos mentalités qui sortent. Ce sont tous nos mots qui sortent. Et on n'a même pas de dignité. La nouvelle créature doit prendre la dignité même dans l'échec. Oui. La nouvelle créature doit prendre la dignité même dans l'échec. Nous faisons partie d'un royaume. Quand on parle de royaume, il y a une notion de roi. Quand on parle de roi, il y a une notion de royauté. Quand on parle de royauté, on parle de dignité. Nous sommes les fils et les filles d'un roi. Et avec un roi, tu ne parles pas comme si tu parles à ton copain de la rue. Est-ce que vous comprenez ? Comme quand vous regardez les histoires ou les films avec les châteaux. Vous allez voir que même quand un prince ou un seigneur n'a pas réussi, il arrive devant son maître, il arrive devant le roi avec crainte et tremblement. Il ne vient pas « Tu m'as envoyé là, je n'ai pas réussi. » Mais non ! Jamais ! Jamais ! Impossible ! Il parle comme ça, même si c'est vrai ce qu'il disait. Les gardes du roi ne lui font pas de pitié. Est-ce que vous le savez ? Mais nous, des fois, on parle avec le roi des rois à la légère. Les autres, eux, ils voient qu'ils tromment. Même des fois, ils ont échoué des choses et ils tremblent. Même Satan, quand il se présente à moi, il tremble. Tout le monde dans le monde spirituel tremble. Les seuls qui font n'importe quoi, c'est les humains. Et le pire, c'est que des fois, c'est les enfants de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas qui il est. On parle des fois de la légère. Amen ! Sache que dans tout rêve, il y aurait d'abord un échec. sache que dans tout rêve, il y aura d'abord un échec. Mais que l'échec, la réaction à l'échec, déterminera qui tu es vraiment. On peut dire beaucoup de choses. On peut dire, non, moi, je veux dire, Pierre, je ne t'en donnerai jamais ! Jamais, je ne te renierai ! Jamais, jamais, jamais ! c'est un dialogue de parler. Il manque le corps qui va chanter deux fois quand tu m'auras renié déjà trois fois. Mais les autres, ils ont commencé non, 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 t'inquiète, jamais ! Ils sont tous partis. Tous ! L'échec de Tietzémane a fait qu'ils ont tous fui. Tous ! Alors qu'il n'y aurait, si ils n'auraient pas parlé comme ça, mais qu'ils seraient allés vers le maître, ils auraient dit, « Bon Seigneur, s'ils m'auraient un truc comme ça, et je vais avoir avec toi, moi je vais me barrer, aide-moi ! » Ils les auraient aidés. C'est ça qu'on appelle être vrai avec Dieu. Ne pas être des grandes bouches. Vous savez, des fois, les gens sont des grandes bouches. « Oh Seigneur ! » Tout va bien. Il y a des belles promesses. C'est vrai, c'est pas vrai. Il y a des moments où il faut savoir être vrai. Vous savez comment vous êtes à l'intérieur de vous-même. Mais le problème, c'est que vis-à-vis des gens, vis-à-vis des personnes, il faut montrer une image. Nous sommes des gens d'image. C'est pour ça qu'on a créé le Facebook, l'image virtuelle. L'image qu'on veut montrer et l'image de qui nous sommes. la Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde et sonde les cœurs. Et sa sonde est extraordinaire parce que sa sonde se révèle dans les siècles. Amen. Quand le rêve vient, les paroles nombreuses viennent. Quand Dieu dit une parole, nous sommes les premiers à le bénir, nous sommes les premiers à aider nos bras, nous sommes les premiers à dire merci, 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 merci. Dieu dit c'est super. C'est super. Mais demain, comment ça ne s'arrête pas comme tu veux. Parce que les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Pour arriver aux règles de Dieu, ça ne sera pas la manière que toi tu penses. C'est ça que j'ai appris avec Dieu. J'ai appris avec Dieu à ne pas chercher à comprendre le pourquoi et le comment. Quand j'étais jeune converti, j'avais malgré mon raisonnement. Dès que Dieu me parlait, dès que Dieu me disait quelque chose, j'avais déjà mon raisonnement, je fonçais même avant qu'il m'a dit quelque chose. Je fonçais. Je fonçais. J'ai appris aujourd'hui à laisser retourner toutes mes pensées, tout, tout, tout. Et que son chemin n'est pas mon chemin. Je sais où je vais, mais je ne sais pas comment je vais y aller. Je sais où je vais, mais je ne sais pas comment je vais y aller et comment je vais y arriver. mais je sais que dans ce chemin, je vais rencontrer l'échec. Et là, je me prépare. Souvent, on pose les gens la question, à quoi vous me préparez ? Ah, je me prépare à ma réussite. Vous les voyez tous, les bacheliers, là, quand ils vont au bac. Vous vous préparez à quoi ? Je me prépare à ma réussite. Personne ne va vous dire que je me prépare à l'échec. Aucun bachelier ne va dire que je me prépare à l'échec. Mais par contre, ceux qui sont touchés par l'échec, vous allez les voir à la fin de leur temps des coupes d'études. C'est terrible. C'est terrible. On dirait leur ciel est tombé sur la tête. Alors là, tu vas me dire oui, mais il faut être pessimiste. Je ne t'ai pas dit d'être pessimiste. La réussite se fait quand tu réussis à l'échec. La réussite se fait quand tu réussis à l'échec. Parce que plus bas que plus bas tu ne peux pas tomber. Mais d'en haut tu peux tomber fortement. Mais quand tu es arrivé au plus bas tu ne peux pas tomber plus bas. Si tu t'es préparé à tomber plus bas tu peux rebondir plus haut. Amen. Mais si tu ne t'es jamais préparé à cela ça risque d'être pour toi terrible l'horreur la honte le découragement le désespoir qui va être encore plus fort. vous allez m'écouter bien. Mais ton Dieu à toi il est fou il est fou qu'est-ce que tu dois comme n'importe quoi là. Je vous parle de la pensée de Dieu je vous parle du cœur même de Dieu et de ce qui t'a fait souvent souffrir parce que tu n'as pas compris qui est Dieu. oui on peut dire oui je connais Dieu oui j'aime Dieu non non on connait Dieu dans le cœur et dans l'échec quand tu as appris à connaître Dieu dans cette émotion plus rien ne peut t'arrêter après parce que tu vas savoir tu vas savoir fermer ta bouche quand tu dois fermer ta bouche parce que l'échec dans l'échec c'est ta réussite mais dans l'échec si tu ouvres mal ta bouche l'ennemi vient et quand l'ennemi vient quand tu lui donnes un broie avec ta bouche c'est terrible avec ta poussée c'est terrible avec ton raisonnement c'est terrible parce que c'est toi-même qui lui donnes tes mains et qui lui dis enchaînement c'est toi-même toi-même et après oh Seigneur pour nous Dieu des fois il nous sort quand même ses misères mais chaque fois on commence chaque fois on commence chaque fois on commence viens dire oh non le diable est fort le diable n'est pas fort mais le diable il t'attend à l'échec et Dieu t'attend que c'est un échec là où tu vas échouer c'est là où Dieu t'attend c'est là où on va des fois avec Dieu eh oui c'est pour cela que malheureusement aujourd'hui nous avons la superstition chrétienne oh moi je prie tous les jours Seigneur je ne veux jamais être malade Seigneur je ne veux jamais rien qui m'arrive on fait toutes nos prières mais malheureusement on va se retrouver à l'échec parce qu'on a tellement peur de ces choses que ça ne tombe plus dessus mais quand ça nous arrive il y a une fois qu'il m'appel il me dit ça puis j'ai prié pourquoi je ne tombe pas malade et priez pour ceci et priez pour cela je commence à réfléchir mais pourquoi ça nous vient dans la tête c'est que ce sont des choses qui sont déjà dans notre coeur on ne prie pas à Dieu pour ne pas tomber malade on sait que même si la maladie vient elle doit fuir parce que je suis prêt je sais qui habite en moi c'est ça la différence je ne prie jamais en disant tu vois Seigneur tu prie parce que je ne veux pas tomber malade je ne prie jamais comme ça est-ce que ça veut dire que je ne suis jamais tombé malade si je suis déjà tombé malade mais je sais que si ça vient il va vite partir c'est ça mais si tu dis non je prie Dieu pour qu'il ne marie jamais ça j'ai prié Dieu pour qu'il ne marie jamais ça quand ça t'arrive c'est ton ciel qui tombe sur toi c'est ton monde qui s'écroule mais c'est là j'ai pourtant prié j'ai pourtant jeûné les gens prient jeûnent pour ça oh je prie pour la protection oh je prie pour que jamais rien ne m'arrive de mal oh je prie pour ceci si tu as déjà du peur traite ça avec Dieu dis pas au Seigneur je ne veux pas être hypocrite quand je priais et j'ai prié parce que je ne voulais pas qu'il m'arrive ça tu vois j'ai entendu que l'autre voisin ça lui est arrivé là et franchement ça me casse la tête un peu ça change ma mentalité parce que depuis qu'il m'a dit ça ça ne fait que travailler pour ma tête quelqu'un qui vient il me dit oh je suis mort j'ai senti que ça brûlait un peu à la gorge tous les jours je ne sais pas c'était quoi et quand je suis arrivé au docteur on m'a dit j'ai un cancer là tout d'un coup tu vois tu as déjà entendu ça oh Seigneur ça ne m'arrivera jamais oh Seigneur je ne dis rien mais tu le penses quelques mois plus tard ça brûle un peu à la gorge les mêmes symptômes que l'autre qui t'a raconté non mais Seigneur tu vas commencer à prier là tu vas commencer à être gelé et là comme par hasard ça s'amplifie non 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 c'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel c'est comme ça que le diable détruit les gens et aujourd'hui nous sommes bourrés d'informations comme ça nous voyons la télévision nous écoutons je ne dis pas que c'est le moment de regarder la télévision mais partout il y a des informations on voit des films on voit des gens de telle manière on voit oh non il a comme ça cette douleur il a comme ça on voit tout ça c'est des informations qui passent à longueur de temps et aujourd'hui aujourd'hui c'est pareil on vous parle du Covid si vous sentez que vous n'avez plus trop de dodorins si vous sentez ça on vous raconte tout un tas de bêtises à la télé j'ai un ami avec qui je travaillais au travail il a discuté de ça il me dit mais c'est quand même terrible juste en ayant entendu j'ai vu personne qui avait le Covid il était tout seul moi et ma femme on a écouté ça on a commencé à avoir une telle peur qui nous a saisis que tout d'un coup tous les symptômes se sont manifestés et que tous les deux on était avec je ne sais pas combien de fièvres couchés au lit et le monde est pris dans une spirale et le pire c'est que les enfants de Dieu c'est la même chose oh vous vous êtes convertis c'est bien mais on vous a pas renseigné à faire mourir le vieil homme parce que maintenant nous sommes devenus des jobs des gens justes mais des gens superstitieux des gens justes mais des gens qui sont superstitieux si je fais ça il ne m'aura pas ça si je ne fais pas si je fais ça alors Dieu me donnera ça si je fais ça alors si alors on est devenu des gens superstition nos prières sont ma superstition je vous dirais touchez du fort votre Bible prenez votre Bible mettez la sur votre oreiller vous allez voir vous ne ferez plus aucun rêve mauvais vous serez je suis sûr qu'il y aura 50 personnes qui fera ça je suis sûr parce que les gens sont devenus des superstitieux et ensuite quand on est face à une réelle difficulté où là il va y avoir une manifestation de la foi il n'y a rien il n'y a rien c'est du vide parce qu'on n'a pas appris à développer notre foi sur la base de la parole sur la base de qui nous sommes sur la base de qui habite en nous sur la base de ceux qui doivent sortir de nous pour habiter en nous mais on se base sur une superstition de ce que j'ai fait pour Dieu ou de ce que je n'ai pas fait il faut aller faire sur l'une part tu fais des choses pour Dieu extraordinaires je fais ouais et alors c'est pas pour ça que Dieu me bénit si je fais des choses pour Dieu c'est parce que j'aime Dieu c'est pas pour ça que Dieu va me bénir Dieu va me bénir si il va saoudre mon coeur et il va voir que dans l'échec normal inquiète des fois je me suis retrouvé dans des situations de chèques terribles face à des problèmes de maladie face à la mort comment Dieu va te trouver mais oui on parle souvent des gens qui sont persécutés des fois ça me plaît certains prédicateurs ont dit que ça doit être un message qui doit la révolution des trucs ils ont été persécutés est-ce qu'on voulait aussi être persécutés non mais vous n'avez pas besoin de persécution vous n'êtes même pas encore arrivé jusqu'à là déjà juste les petits trucs déjà juste les petits trucs ça vous intéresse et parlez pas de persécution ceux qui sont vraiment fait persécuter qui ont tenu vont nous dire vous êtes des amateurs si vous regardez ils disent que vous êtes des amateurs vous êtes des amateurs pourquoi Pierre non comment il s'appelle Étienne on le lapide les gens prennent des bières et crient ils grincent dedans contre lui il est là waouh Seigneur je vois le père assis sur le trône et le fils à sa droite il dit ça extraordinaire la connaissance qu'il venait de dire là il venait de leur prêcher un serment la connaissance est venue en lui afin de lui maintenant une illumination et le père elle part dans l'air c'est plus beau ce que je vois c'est plus beau l'illumination que je vois que ce qu'ils sont en train de faire et là il nous dit il partit avant qu'une pierre elle a touché la pierre a touché son corps mais son esprit était déjà parti parce qu'il a dit pète je vois mon esprit entre tes mains les hommes croyaient qu'ils ont tué le corps mais l'esprit est déjà parti aujourd'hui dans notre siècle le corps est encore vivant mais l'esprit est déjà bloqué parce que tu penses trop des choses bizarres de toi-même il y a trop de raisonnement il y a trop de superstitions qui sont là ben oui des fois certaines personnes vont dire ah non si toi tu pries pour moi je sais que ça ira c'est beau pourquoi c'est la superstition comme ça c'est pas c'est pas simplement la question bien sûr que Dieu libère des options comme il veut mais là je parle de votre vie personnelle parce que l'option c'est la manifestation de la présence de Dieu et la manifestation de la présence des anges mais là la dimension de coeur c'est important que c'est vous même vous savez l'option est attirée par des coeurs transformés par des coeurs transformés mais tant que les coeurs restent les coeurs de chair restent les coeurs de pierre les coeurs de pierre on va faire des choses l'être humain il est très malin et des fois il s'en arrive aussi d'être malin comme ça et quand je me suis arrivé devant l'échec j'ai réfléchi et j'ai déjà du bon ça va être malin j'ai voulu faire ça parce que j'attendais ça de toi et finalement je ne l'ai pas fait plusieurs fois plusieurs fois j'ai dit ça à Dieu et oui durant ces dernières années j'ai dit ça plusieurs fois à Dieu et j'ai appris à être vrai avec lui et des fois quand je commence à me devenir malin comme ça j'essaie de lui dire à l'avance moi Seigneur peut-être tu n'aimes pas trop ça mais bon j'ai encore cette mentalité je veux faire ça pour obtenir ça Dieu quand même quand tu as été brave avec moi je vais te montrer comment te défaire de ça et là il demande le sacrifice et là moi Seigneur mais non pas ça si je te demande ça c'est comme ça ça marche avec Dieu et c'est là où on commence à connaître Dieu sinon c'est de la saint-userie qu'on fait on fait des choses pour faire des choses on n'est pas on n'est pas mieux que des marabouts on n'est pas mieux que les sorciers ils font des petits talismans ils font des petits choses mais oui je vais fabriquer comme ça des petits mouchons je vais dire voilà je vais prier pour toi tu mets juste ça dans ta poche tu n'as aucun problème je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire des fois Dieu peut le faire pour fortifier la foi il a pris des mouchons de Paul ils ont mis ça sur une balade il n'y a pas de problème mais si ta vie spirituelle ne se résume que parce que l'homme de Dieu l'a plié sur le papier sur le bouchoir et que tu gardes ça dans ta poche tu es superstition si ta foi ne réside que dans le fait que oh je prie Dieu oh vous savez les hommes de Dieu je prie je passe du temps avec Dieu mais j'aimerais bien écouter la prière que tu fais et là je vais déterminer vraiment quel est ton ton qualité oh mais tu sais je prie pour ne pas que jamais je ne sois malade je prie pour que toute ma famille personne ne sois malade qu'ils soient tous gardés qu'ils ont tous un bon connement qu'ils ont bien rempli qu'ils ont ils se disent tu es en train de déclarer quelque chose sur la vie qui peut être terrible ça va leur poser des problèmes ça va leur poser des problèmes ça va leur poser des problèmes oui pourquoi Dieu ne nous demande pas ça Dieu nous demande que nous puissons être des lumières que les gens voient en nous des êtres différents des êtres qui ne marchent pas à la manière des hommes mais à la manière de Dieu je ne fais pas ma prière pour que Dieu me donne cela je fais ma prière parce que j'aime Dieu et ça c'est difficile c'est ça qui est difficile à faire parce que si tu fais ta louange et ta prière pour que Dieu te donne c'est le Dieu d'intérêt l'échec va t'apprendre et réveiller ton coeur et tu ne sauras plus vite fait une personne qui prie ni une personne qui l'ouvre et tu vas dire c'est la difficulté ça m'a arrêté oh non ça m'a arrêté ça m'a bloqué c'est pas que ça a bloqué c'est tes raisonnements t'apporté vers ton coeur qui t'empêchait de connaître Dieu et nous allons tous passer par là nous serons tous éprouvés par ça qu'est-ce que c'est un coeur docile qui peut accepter on peut voir David un homme appelé selon le coeur de Dieu il n'était pas le plus parfait il a fait beaucoup d'erreurs mais ce qui est étonnant avec cet homme c'est que chaque épreuve chaque épreuve chaque situation c'est son épreuve qui lui a amené la réussite son épreuve qui lui a amené la réussite on peut voir qu'il a perdu son fils avec Pertsheba bien sûr il a fait une erreur mais il a fait un péché mais la Bible nous dit que c'est un homme qui savait se relever il savait respecter Dieu vous êtes l'avésionné après il se retrouve devant des difficultés ses fils qui veulent le raccourcir Samuel qui veulent le raccourcir injustement il doit se retrouver dans une caverne toute l'armée royale est en train de le chercher il est 300 petits bonhommes et là c'est toute l'armée d'Israël des milliers de soldats qui le recherchent il doit être dans une caverne cachée comme un vulgaire chien il est encore dans une guerre il ne blâme pas Dieu il ne blâme pas Dieu il a dit même si ton roi et ton messie veulent le tuer alors tu le tuer tu m'avais parlé de la royalité tu m'avais dit que j'allais devenir roi depuis que tu m'as donné ce rêve voici que maintenant je suis persécuté par le roi l'ancien roi pas de problème et Dieu l'a vu ça plusieurs fois plusieurs fois jusqu'à la fin de sa vie jusqu'à la fin de sa vie Absalom l'a cherché il s'est caché en forêt et là encore l'homme comme il reste intègre ça Dieu l'a aimé est-ce que Dieu va prendre la même chose en ta vie face à l'épreuve face à l'échec s'il ne le voit pas c'est remise à zéro on remet les compteurs on recommence on rêve là mais on recommence on rêve là mais on recommence change de mentalité et sache que si Dieu t'a donné un rêve c'est que l'échec va venir mais tu n'arriveras que à la victoire si tu comprends que tu dois passer par l'échec si on dirait à tous ceux qui font des études vous avez à l'étude vous avez à prendre et tout mais prépare-toi aussi à l'échec alors pour eux le jour de leur examen la réussite sera une réelle réussite et oui il y a des gens qui font des études tant qu'on est pas du jour où on leur annonce qu'ils l'ont eu parce qu'ils ne croyaient même pas mais non j'avais tellement peur de l'échec oh il tombe dans les pommes mais oui mais Dieu veut que tu les manges les pommes pas que tu tombes devant ce sera ça ce sera ça la réelle réussite amen donc nous allons prier je vois que vous êtes tous prêts maintenant à passer l'épreuve de l'échec c'est ça la dimension de l'épouse et qui est si chocho tu peux me donner que je veux du piano c'est ça la dimension de l'épouse la dimension du changement la dimension de la transformation du pensée de la raisonnement pour connaître Dieu Dieu n'a pas les mêmes chemins que nous avons nous on a tout on a des chemins en tête on a nos raisonnements en tête Dieu n'a pas ces chemins le rêve est le même mais le chemin pour y parvenir n'est pas le même nous on a nos projets tracés et Dieu vient secouer un peu nos projets il vient secouer nos projets nous voyons que le monde peut être secoué par les projets de Dieu combien d'hommes de femmes avaient des projets qui ne sont plus amoureux leur temps était arrivé de s'arrêter nous nous sommes des enfants de Dieu nous avons la puissance de la parole en nous la puissance de la connaissance mais tant que cette connaissance ne devient pas illumination cette connaissance ne nous sert à rien cette connaissance ne nous sert à rien aujourd'hui cette connaissance peut devenir illumination si tu acceptes de faire le travail dans ta vie sur tes pensées sur tes raisons David disait dans le livre des psaumes éternel sonde-moi et connais-moi des fois nous allons prier oui sans savoir que Dieu peut nous sonder on fait les choses pour on fait les choses à cause on ne remet jamais notre prière en question on ne se dit pas pourquoi j'ai fait cette prière pourquoi je prie de cette manière non parce qu'on est persuadé que la manière dans laquelle on a fait aucun problème ne nous touche pas aucune situation ne nous atteindra ça c'est ce que nous avons pensé ça c'est ce que nous avons croyé mais si demain l'échec vient il n'est rien parce que c'est pas ce que tu avais attendu et le pique c'est que tu vas dire que Dieu est menteur Dieu n'est pas menteur Dieu est simplement celui qui sonde les cœurs et les reins quand nous élevons nos voix devant lui avant même que la parole allait sur notre lèvre la Bible nous dit que déjà il la connaissait est-ce que ça veut dire que nous ne devons rien demander à Dieu ce n'est pas ce que j'ai dit mais c'est toujours la dimension vous savez quand nous demandons des choses avec Dieu nous les demandons avec foi et nous ne faisons pas quelque chose pour recevoir si tu dis voilà je vais prier à Dieu pendant une heure pour que quand je vais lui faire ma demande ça ça va être accepté ça c'est la superstition ce n'est pas de la foi ce n'est pas de la foi c'est de la superstition d'autres vont dire non je vais louer Dieu et je sais que Dieu va me donner ça ça c'est de la superstition ce n'est pas de la foi la foi doit venir d'un cœur saint Seigneur j'ai besoin de ça alors je te le demande au nom de Jésus et parce que j'ai besoin parce que je te le demande avec foi je sais que je vais le recevoir je ne le mérite pas je n'ai rien fait d'extraordinaire pour le mériter mais je le reçois parce que je te le demande avec foi ça c'est la foi et si après je vais lui donner une adoration que l'adoration ou ce que tu donnes à Dieu dans ton cœur ne provient pas simplement d'un intérêt parce que sinon c'est de la manipulation c'est de la manipulation et Dieu haï qu'on le manipule Dieu n'accepte pas qu'on le manipule au début il ne le dit rien mais à un moment donné c'est comme si le ciel se fasse c'est comme si tout s'arrête parce que Dieu n'aimait le manipulé dans la Bible des hommes sont morts parce qu'ils ont voulu manipuler Dieu Balaam a voulu manipuler Dieu sa frère a été terrible il manipulait Dieu pour pouvoir prophétiser sa frère a été terrible mon frère, ma soeur peut-être ces paroles sont pour pouvoir être dures mais Dieu veut un cœur pur Dieu veut la pure et la pureté du cœur certains vont peut-être dire oui pour moi j'ai un cœur pur je n'ai pas de mauvaises pensées ce qu'on appelle un cœur pur c'est quand nous faisons une demande à Dieu c'est par la foi et pas par un intérêt si nous faisons l'adoration à Dieu ce n'est pas pour un intérêt je ne vais pas louer Dieu ou adorer Dieu pour dire bon voilà ça veut dire que je t'ai adoré maintenant demain tu es obligé de me guérir maintenant demain tu es ça non ta guérison tu vas l'attraper avec ta foi l'adoration tu vas l'adorer par amour parce que sinon l'échec sera pourtant un désespoir les gens fuient l'échec et ceux qui fuient le plus de l'échec ce sont les enfants de Dieu ce sont les enfants de Dieu pourquoi ils fuient l'échec ? parce que dans l'échec ils n'ont pas de ce que je suis c'est comme si le ciel est fermé c'est comme si le ciel est fermé mais si tu adores Dieu peu importe la situation si tu adores Dieu des cœurs purs sans partage et que face à tes problèmes tu exerces vraiment ta foi que tu sais que tu ne le reçois pas parce que tu as fait ceci ou cela mais simplement parce que tu crois alors cela tout sera à l'heure la foi et le mérite sont deux choses qui ne peuvent cohabiter mais qui font partie d'un enfant de Dieu qui font partie d'un enfant de Dieu nous ne méritons rien tout ce que nous recevons c'est par la foi et par grâce mais ce que nous donnons ce n'est pas pour attendre quelque chose mais c'est parce que nous aimons que Dieu nous donne que Dieu nous donne pas nous voulons lui donner avec joie nous voulons lui donner avec joie alors parle à ton père qui est là aujourd'hui tu ne peux pas tout changer en un jour je t'ai donné simplement des clés pour savoir comment tu dois tout faire comment tu dois marcher avec Dieu mais maintenant que nous sommes là parle à ton Dieu parle à ton père et si peut-être il t'est arrivé de vouloir peut-être le manipuler pour faire des choses pour simplement recevoir alors c'est le temps maintenant de pouvoir te repentir c'est ça qu'on appelle le péché c'est ça qu'on appelle le péché oh l'être humain il est capable de faire beaucoup il est capable de jeter de prier de déplacer les montagnes ça m'a arrivé plusieurs fois quand j'ai compris ça et j'ai vu que ce que je faisais ne pouvait pas déplacer mon problème si tu déplaces mon problème c'est ma foi Dieu m'a dit si tu veux faire ça c'est bien mais fais-le avec un coeur pur car si tu ne le fais pas avec un coeur pur l'adoration ne le montrera pas le parfum ne le montrera pas il restera comme celui de Cain en bas il y avait Abel il y avait Cain l'autel d'Abel est monté l'autel de Cain est resté c'est ça qui a amené le problème à Cain c'est ça que Cain voulait tuer son frère il a tué parce que son adoration a été rejetée la Bible nous dit clairement que l'adoration de Cain a été rejetée mais que celle d'Abel a été approuvée Cain pensait que s'il faisait de telle manière et de telle manière et ça et ça et ça ça serait accepté Abel est venu il a dit je n'ai pas beaucoup de choses je donne juste un peu je n'attends rien en retour c'est pas grand chose ça ne m'a pas coûté trop de travail ça ne m'a rien coûté du tout je n'ai pas travaillé la terre je n'ai pas travaillé comme un fou je n'ai pas fait toutes ces choses mais je t'apporte ce que j'ai et son adoration des beautés Cain travaillait la terre la Bible nous dit qu'il travaillait la terre qu'il travaillait dur il est venu il a ramené tous les fruits de ses récoltes il a ramené tout ce qui lui a secoudé la sueur il s'est dit si je présente ça à Dieu l'adoration va être extraordinaire parce que regarde et regarde ce que ça va coûter Dieu a dit non cette offrande a été rejetée cette offrande a été rejetée parce que ma pensée n'est pas comme ça ma pensée n'est pas comme ça voilà pourquoi Jésus a dit heureux ceux qui ont un coeur pur car ils verront Dieu heureux ceux qui ont un coeur pur car ils verront Dieu si le coeur n'est pas pur on peut passer à côté de Dieu sans jamais le voir et dans nos vies nous avons besoin de voir Dieu face aux problèmes de la vie nous avons besoin de voir Dieu face aux situations de la vie nous avons besoin de voir Dieu des fois certains disent non je ne vois pas Dieu agir tu ne le vois pas parce que ton coeur n'est pas pur parce que ton coeur n'est pas pur oh mais je n'ai pas de pensée pur oui mais la motivation que tu fais les choses pour Dieu n'est pas bonne les choses pour que tu les fais pour simplement recevoir mais pas par amour et la parole de l'esprit est la suivante ce matin heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu car ils verront Dieu avoir le coeur pur avec un coeur pur on verra toujours Dieu agir dans notre vie avec un coeur pur on ne passera jamais à côté de lui peu importe ce qu'on pourra vite peu importe ce qu'on pourra traverser peu importe la situation qui peut se présenter à nous le coeur pur le coeur pur nous donnera la victoire le coeur pur nous donnera la victoire nous ne préméditons pas un déjeuner certains préméditent ils disent je fais ça on n'est jamais à voir ça mais quand ça leur tombe dessus alors là c'est terrible mais celui qui a un coeur pur il ne se demande pas pourquoi celui-là est arrivé il se dit seulement Seigneur peu importe peu importe ce qui se passe sur la terre je reste avec toi je garde un coeur pur et je sais que parce que tu viens en moi mes paroles changeront cette situation je ne sais pas viens Seigneur entre dans ta gloire entre dans ta puissance pour confondre la sagesse des intelligents pour confondre la sagesse des sages et pour que les enfants puissent célébrer ta pensée et ta force je te bénis et je te rends grâce pour tout ce que tu fais tu as dit dans ta parole toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelées selon tes rêves selon tes dessins sois béni d'éternité en éternité sois béni d'un jolage au nom de Jésus que ta paix et ta bénédiction repoussent Amen et Amen un clap pour le Seigneur et que nous nous bénisse et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux de ce que tu as je voudrais dire que tu dois toujours être bruyant pour Dieu parce qu'il y a une chose que le diable attendra toujours c'est que tu te refroidisses cette alliance avec Dieu de toujours rechercher sa présence ça fait le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien pour tout peuple pour toute personne de toute âge de toute nation de toute humaine allume un feu ou un vie ou un vie ou un chèque de la présence de Dieu et les deux qui me demandent que la paix et la croix mais la prise dans son jeu va-t-il en toi l'homme l'homme